Mesdames et Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Assomption, l'église catholique célèbre ce 15 août la montée au ciel de la Vierge Marie, jour de grâce, de communion et de gloire. A la cathédrale de Dakar, brûle une messe sous le signe de la solidarité envers les pauvres. Le riche de contre-saison obtient des rendements exceptionnels dans la vallée, 8 tonnes à l'hectare pour 43 000 hectares emblavés. Les dernières récoltes sont en cours, la campagne d'hivernage se prépare, la double culture est en marche dans le nord. Opération Tabaski, cette tendance qui se développe à Dakar, attend tranquillement la nuit pour acheter son mouton. Calme et discrétion sont les raisons invoquées par les clients. Et puis, une femme dans le cercle restreint des hommes, fondeuse de poissons, elle investit des milliers pour élever et vendre des moutons. Dans son fief à Yoff, elle force le respect de l'eau au prix de la vie. C'est l'histoire du puits de Latmengue, creusé par le chef du village de l'époque. Il symbolise le sacrifice suprême d'un homme pour que son peuple accède au liquide précieux, Main Koumbe Diouf, et son mythique puits, Djam Diouf, sont ce soir dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Bonsoir à tous, nous sommes le 15 août, c'est l'Assomption ou la montée au ciel de la Vierge Marie. L'Église catholique célèbre ce jour de gloire à Dakar. La cathédrale a accueilli plusieurs fidèles venus communier autour des valeurs du christianisme. Un maître mot dans le prêche, la solidarité envers les plus démunis. François Sec. Dogme de la foi proclamé par le pape Pie XII, l'Assomption ou Dormition a été célébrée dans la ferveur. Elle marque l'entrée au paradis et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Son amour s'étendage en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. La liturgie de ce jour de gloire célèbre la Vierge Immaculée, préservée du péché originel au terme de sa vie terrestre, comme mère de consolation. Oui, Marie pense au projet de Dieu sur le monde, sur notre monde. Et ce projet, c'est réaliser un monde où les petits seront grands, où les petits seront respectés à l'égal de tous. Réaliser un monde où les pauvres seront aimés. Réaliser un monde où les riches auront un cœur de pauvre, c'est-à-dire un cœur fraternel, un cœur partageur. Le célébrant a invité les fidèles catholiques à suivre les pas de Marie. Engagez-vous au service des démunis et propagez la justice et la paix, dira-t-il. Lui, Marie, nous montre le chemin à suivre. Un chemin qui n'est rien d'autre que Jésus. Un chemin qui n'est rien d'autre que son évangile. Le Seigneur nous appelle à nous mettre à son service, chacun selon ses responsabilités et son tempérament. Le Seigneur appelle les uns à s'engager davantage au service des petits, des pauvres, de celles et ceux qui sont écrasés par la misère ou le chômage. Il appelle les autres à s'engager dans des structures en vue d'une justice plus grande entre tous. La célébration liturgique a pris fin par une procession religieuse, signe de l'Église qui marche autour de la Reine de l'Univers. 43 000 hectares, c'est la surface emblavée pour le riz de contre-saison dans la vallée du fleuve Sénégal. Mais cette année, les dernières récoltes sont en cours. Les producteurs ont obtenu des rendements exceptionnels. 8 tonnes à l'hectare pour le paddy. De quoi créer l'émulation et espérer l'autosuffisance. Partout dans la vallée, les batteuses tournent à plein régime. Hommes et femmes à l'ouvrage pour les toutes dernières récoltes d'une campagne de contre-saison qui aura tenu toutes ses promesses de productivité. Les producteurs se frottent les mains. Les rendements ont dépassé encore cette année les 8 tonnes à l'hectare. Disons, alhamdoulilah, ce que rarement les paysans ont l'audace de dire, cette année, ça a été l'année, disons, plus ou moins positive. Les rendements ont répondu au rendez-vous. En général, parce que je n'ai pas encore vu de paysans pleurer au sens dur du terme. En général, les rendements ont répondu. Et ils le disent eux-mêmes à Tumtchev, la reine. Le respect des bonnes pratiques culturales, la disponibilité du matériel agricole et l'absence des oiseaux et autres insectes destructeurs. Autant de facteurs qui ont rendu cette campagne de contre-saisons exceptionnelles. Tous les magasins sont remplis. Toutes les salles de classe sont remplies. Les maisons des producteurs sont remplies. Les rizeries sont remplies de riz. Vraiment, nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis effectivement d'avoir un tel record d'emblavure, de production et de rendement. Nous le rendons davantage, grâce à Allah, parce que cette année, contrairement aux années passées, nous n'avons pas connu d'Alea. Les derniers sacs de padis quittent les périmètres, direction les unités de transformation. L'activité est très rentable. Cet ancien émigré, qui a passé neuf ans à l'étranger, a décidé de tout quitter pour venir investir dans la vallée. Au moment où certains récoltent encore, d'autres préparent déjà la campagne hivernale. La double culture, c'est la clé de l'autosuffisance. Je prie au bon Dieu de nous permettre d'emblavir ce que nous voulons faire pour l'hivernage. Parce que si nous faisons ce que nous avons fait pendant la compte-saison, nous allons dépasser largement la 90-90% par rapport à notre objectif. Et ça, je crois qu'il faut le saluer. Et l'hivernage, les zones pluviales, comme vous le savez, ont largement dépassé leur objectif. Donc, s'il y a un bon hivernage, je crois que ces zones vont encore répéter ce qu'ils ont l'habitude de faire. et la somme de ces deux zones vont nous permettre de montrer aux Sénégalais que c'est possible d'avoir leur science en riz. Les producteurs et les acteurs de la filière sont unanimes. Le riz sénégalais a réussi des miracles ces dernières années. Et si la tendance se confirme, le Sénégal sera non seulement autosuffisant, mais bientôt exportateur de riz. La vente de moutons, le mouton se vend bien la nuit à Dakar. Certains clients font dans cette période d'un moment privilégié pour effectuer leurs achats. Plusieurs raisons sont invoquées pour justifier une telle préférence, discrétion, fraîcheur, nocturne et calme. Notre reporter à la Ménitourie a fait un tour à travers la ville de Dakar. L'achat de moutons est une question de choix. Même la disponibilité du client est un paramètre à tenir en compte. Si certains préfèrent le jour pour se payer un mouton, d'autres, par contre, le font la nuit. Ousmane Badjan est en compagnie de sa famille sur les allées du quartier Bop. En plein marchandage d'enfer, il interrompt tout de même cette conversation pour nous livrer quelques secrets de cette sortie. J'ai jugé le nécessaire de venir le soir, d'abord parce qu'il fait beaucoup plus frais. C'est plus facile de marchander le soir et puis c'est plus calme, il n'y a pas de badauds aux alentours. Et voilà quoi, c'est toutes ces raisons qui font que je suis venu la nuit avec ma famille pour voir quel mouton choisir. Non loin de là, nous voici au cœur de la famille Gyaï. Ici, l'élevage de moutons est une passion. La qualité du produit sur ce site fait référence à une clientèle particulière. à la limite rare, mais bien présente en cette période. J'ai beaucoup de clients, des hommes riches, de haute personnalité qui choisissent la nuit pour se payer un mouton. Ils veulent surtout de la discrétion, les gens les suivent parfois, ils viennent à des heures tardives. Khadiba fait partie de ceux-là qui préfèrent ce moment. Il y a trop de monde le jour, je préfère payer le mouton la nuit après la descente. C'est une habitude chez moi. En tour au quartier, Baobab nous a permis de constater que sur certains sites de vente de moutons, l'eau est disponible, mais le courant ne l'est pas encore, ce qui peut freiner. Pour des raisons de sécurité, les acheteurs. Nous sommes établis ici une semaine après la courité. Nous n'avons pas encore d'électricité. Des fois, il y a des clients qui veulent acheter, mais ils sont méfiants. La tabaski, c'est dans moins de trois semaines. Sur les sites visités, le mouton se paie la nuit comme le jour. Mais le roche n'est pas encore au rendez-vous. La vente de moutons, ce n'est pas seulement l'apanage des hommes. Et pour le confirmer, il y a une femme qui, chaque année, fait son opération tabaski et s'en sort tant bien que mal. Face à la concurrence des six voisins, elle donne le meilleur d'elle-même. Nous sommes à Yof et sur place et l'attire bien les attentions. Fatima Tabanelba. De tous les points de vente visités, difficile de trouver une femme vendeuse de moutons. Il a fallu aller à Yof pour trouver la perle rare. Fatou Sigei a su investir un créneau où les hommes règnent en maître. J'aime les moutons parce que mon père a pratiqué l'élevage. Et à chaque événement, je m'installe ici. Cette passion héritée de son père, Fatou a su en faire une affaire fructueuse. Du haut de ses 30 bougies, elle s'occupe très bien de son troupeau d'une cinquantaine de têtes. J'ai débuté avec la vente de jus où je gagnais 25 francs sur chaque sachet. Au fil du temps, j'ai commencé l'élevage de moutons. Je vendis petit à petit et maintenant, Dieu merci, je m'en sors bien. Cependant, des difficultés ne manquent pas, surtout dans un milieu si masculin. Je peux investir jusqu'à 3,5 millions. Les moutons coûtent cher et c'est difficile de s'en procurer. L'aliment aussi, c'est cher. Nous n'avons pas d'eau également. Des opérations Tabaski, Fato en a fait, des bonnes et des moins bonnes. Mais la passion de l'élevage est donc, elle s'en sort tant bien que mal. J'ai des moutons de 350 000 et de 250 000 francs CFA. Le plus petit coûte 200 000, le plus cher coûte 750 000 francs CFA. sous le regard admiratif et respectueux des hommes qui l'entourent. On peut tout avoir quand on respecte son travail. C'est le cas de Fatou. En plus, quand nous la voyons, elle nous motive parce que ce travail est dur. Elle force vraiment notre admiration et notre respect. En l'éboubantin, Fatou Sigei n'a pas délaissé pour autant son activité première. la vente de poissons. Son courage force le respect. Un exemple à suivre. La publique au cœur de nos cultures à présent, c'est parce que son peuple avait d'énormes difficultés et parcourait des kilomètres pour avoir accès à l'eau potable qu'il prit la décision de creuser un puits au prix de sa vie du reste. C'est l'histoire d'un homme, Bancoumbadjouf, à l'époque chef du village de Latmingé. Aujourd'hui, son acte fait la fierté de sa communauté et c'est tout un mythe qui entoure ce puits, source de vie, mais principale cause de sa mort. Un puits, un sacrifice. Au prix de sa vie, Bancoumbadjouf a mis fin au calvaire des populations de Latmingé. Ces dernières éprouvaient d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. Les femmes parcouraient des kilomètres à la recherche du liquide précieux. Les gens se ravitaillaient dans les rivières, dans les lacs. À certains moments de l'année, ces rivières, ces lacs se tarissaient. Les gens avaient des difficultés énormes pour trouver de l'eau potable, aussi bien pour boire que pour abreuver leur cheptel. Qui, Bacasa, qui, les humains. À l'époque, c'était Bacasa, qui occupaient les lieux jusqu'à l'arrivée de Latmingé. Le village manquait terriblement d'eau potable. Les femmes allaient à Tchouk-Teddy, un village voisin, pour chercher de l'eau. Il fallait donc qu'elles se lèvent dès le premier champ du coq pour arriver à temps. C'était difficile. Il fallait donc creuser en puits pour soulager le peuple. D'après l'histoire racontée par les sages de Latmingé, un divin avait prédit au chef du village un lieu où il pouvait trouver de l'eau potable en abondance. Mais il y avait un sacrifice à faire. Le vieux Mbancoumbadjouf était le chef du village. C'est lors d'une rencontre avec un marabout que celui-ci lui a révélé qu'il connaissait un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Seulik, si le chef du village en boit, il meurt aussitôt. Mais il donna l'ordre de creuser le puits. Pour lui, même s'il meurt, sa progéniture et les habitants vont en bénéficier. Après avoir creusé le puits, ils lui ont amené un verre d'eau, il l'a bu et le lendemain, il décède. C'est ainsi que les femmes créent une chanson pour lui et le puits baptisit en son nom en guise de reconnaissance. Oui, quand tout l'eau a commencé à jaillir, aussitôt le puits s'est rempli. C'était un ouf de soulagement pour les femmes. D'ailleurs, il continue encore à chanter Sakhor. Sakhor Ndiaye, allons puiser Djam Diouf. Djam Diouf ne t'agrira jamais. C'est ça l'histoire du puits. Aujourd'hui, il est rare de voir un chef accepter de se sacrifier pour ses administrés. Djam Diouf, lui, l'a fait. Tout habitant de Latmengue qui boit l'eau de ce puits lui doit hommage. un site historique à préserver pour la postérité. On a décidé de diriger le site en monument historique à embellir mais surtout à préserver l'aspect mythique qui entoure le site. On ne peut pas raconter l'histoire du village de Latmengue sans évoquer le mythique depuis Djam Diouf car il symbolise le dévouement d'un chef envers son peuple. Latmengue sera éternellement reconnaissant. Amban Koumbo Diouf. En Sierra Leone, le bilan provisoire de 300 morts suite au coulé de bourris que de s'alourdir. La pluie du lundi a provoqué des inondations et l'effondrement d'immeubles. La Sierra Leone est en deuil et les autorités ont pris des mesures pour retrouver d'éventuels survivants. Le récit de Maman de Samamba Oua. Plus de 300 morts et des dégâts matériels qui se chiffrent à des centaines de millions. Le sinistre des comptes continue encore en Sierra Leone 48 heures après les inondations qui ont ravagé la banlieue de Fritaoun, la capitale. Des pluies d'Ulvien ont en effet occasionné des coulées de boue, des inondations, des effondrements d'immeubles et l'affaissement d'un pan entier d'une colline à Réjente. Les sans-abri se comptent par milliers et les autorités appellent à l'aide internationale. La Sierra Leone vit ainsi l'une des plus grandes catastrophes naturelles enregistrées en Afrique ces dernières décennies. Dur pour un pays qui se remet à peine de l'épidémie d'Ebola et qui garde encore les séquelles d'une guerre civile. La guerre civile des années 90 qui avait fait plus de 100 000 morts. Le Sénégal se solidarise avec la Sierra Leone, le président de la République. Maki Sal va dépêcher une délégation sur place. Elle sera dirigée par le ministre Augustin Tine, ministre des Forces armées. La délégation quitte Dakar demain pour Freetown. Aux États-Unis, même si le président Trump a finalement admis que le racisme est le mal, cela n'apaise qu'à moitié la colère des militants antiracistes après les événements de Virginie et l'Amérique portent encore les stigmates de l'époque esclavagiste avec son lot de violences. Le rêve non accompli de Martin Luther King, c'est une chronique signée Umar Jawa. Ce qui s'est passé il y a quelques jours aux États-Unis laisse perplexe quant à la fin des tensions raciales et de la question noire qui plonge leurs racines dans une histoire tourmentée, celle de l'esclavage. Si la société américaine se définit comme un melting pot creusé de tous les types humains pour ne pas parler de race, elle n'en est pas moins traversée par des lignes de failles entre les communautés. Pendant plus de trois siècles, l'Amérique a pratiqué la ségrégation, bien avant l'Afrique du Sud. Cette ségrégation adossée aux lois Jim Crow a été particulièrement marquée dans les États du Sud, notamment l'Alabama, la Georgie, le Mississippi ou encore le Tennessee et la Virginie, là où les événements en question se sont déroulés. D'ailleurs, ce n'est qu'en 1964 avec le Civil Rights Act que les Noirs auront la possibilité de fréquenter les mêmes écoles, universités, bus et trains et encore. L'Amérique avait pourtant élu un black à la Maison-Blanche. Malgré les avancées obtenues grâce à l'action des militants des droits civiques, les vieux démons suprémacistes ne sont jamais trop éloignés. À Charlottesville, des militants de l'extrême droite, des membres du Ku Klux Klan, des groupuscules néo-nazis, réactionnaires en tout genre, ont décidé de faire une démonstration de force, de se canter, d'empêcher la municipalité, de déboulonner la statue du général sudiste Robert Lee, esclavagiste rocune. Face à eux, des militants progressistes et antiracistes pour la plupart membres du Black Lives Matter. La confrontation inévitable aboutit à l'état d'urgence et au déploiement de la garde nationale. Le chief commande se contentera vaguement de condamner les violences de toutes les parties. Ce n'est que plus tard qu'il tentera de lever l'ambiguïté en pointant l'extrême droite. Mais personne n'est dupe de ce que le rêve de Martin Luther King Jr. ne s'est pas encore accompli aux USA. Football Chan 2018 pour le second tour allé des éliminatoires. Le Sénégal prend le meilleur sur son adversaire la Guinée. Le score 3 buts à 1 en faveur des Lyons locaux du coach Mustapha Seig. Le Sénégal gagne le match grâce à un doublé de Momodo Djaniaï et un but de Alassane Mott. Le match retour est prévu le mardi 22 août prochain à Conakry en Guinée. Afro-basket masculin Gorgissidien dans le team Sénégal. Le joueur de la NBA va rejoindre le groupe en pleine préparation à Dakar. Le virement pour le paiement de son assurance est effectif. Voici à ce propos les explications du président de la Fédération Sénégalaise de basketball. Il n'y a pas un cas Gorgissidien. Son assurance a été faite et la prime complémentaire paye. Donc vraiment je voudrais rassurer le peuple sénégalais et les autorités pour dire que pour ce qui concerne la résidence du Gorgissidien, le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de basketball ont fait tout ce qu'ils devaient faire. L'ordre de virement a été donné à une banque sénégalaise qui a saisi son correspondant à Paris et c'est son correspondant à Paris qui doit faire l'ordre de virement à la banque canadienne qui est la banque de l'assureur de Gorgissidien. Donc toutes les dispositions sont prises, Gorgissidien va voyager avec l'équipe en Espagne et très 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 bientôt ils vont commencer ces entraînements. C'est la fin de cette édition madames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Il interrompt tout de même cette conversation pour nous livrer quelques secrets de cette sortie. J'ai jugé nécessaire de venir le soir d'abord parce qu'il fait beaucoup plus frais c'est bien c'est plus facile de marchander le soir et puis c'est plus calme il n'y a pas de badauds aux alentours et voilà quoi c'est toutes ces raisons qui font que je suis venu la nuit avec ma famille pour voir quel mouton choisir. Non loin de là nous voici au coeur de la famille Ndiaye ici l'élevage de moutons est une passion. La qualité du produit sur ce site fait référence à une clientèle particulière à la limite rare mais bien présente en cette période. j'ai beaucoup de clients des hommes riches de haute personnalité qui choisissent la nuit pour se payer un mouton ils veulent surtout de la discrétion les gens les suivent parfois ils viennent à des heures tardives. Khadiba fait partie de ceux-là qui préfèrent ce moment. Il y a trop de monde le jour je préfère payer le mouton la nuit après la descente c'est une habitude chez moi. On tour au quartier Baobab nous a permis de constater que sur certains sites de vente de moutons l'eau est disponible mais le courant ne l'est pas encore ce qui peut freiner pour des raisons de sécurité les acheteurs. Nous sommes établis ici une semaine après la courité nous n'avons pas encore d'électricité des fois il y a des clients qui veulent acheter mais ils sont méfiants. La tabaski c'est dans moins de trois semaines sur les sites visités le mouton se paie la nuit comme le jour mais le rush n'est pas encore au rendez-vous. La vente de moutons ce n'est pas seulement l'apanage des hommes et pour le confirmer il y a une femme qui chaque année fait son opération tabaski et son sort ils renversent les puissants de leur trône ils élèvent les humbles ils comblent de bien les affamés renvoient les riches les mains vides. La liturgie de ce jour de gloire célèbre la Vierge Immaculée préservée du péché originel au terme de sa vie terrestre comme mère de consolation. Oui Marie pense au projet de Dieu sur le monde sur notre monde et ce projet c'est réaliser un monde où les petits seront grands où les petits seront respectés à l'égal de tous réaliser un monde où les pauvres seront aimés réaliser un monde où les riches auront un cœur de pauvres c'est-à-dire un cœur fraternel un cœur partageux. Le célébrant a invité les fidèles catholiques à suivre les pas de Marie « Engagez-vous au service des démunis et propagez la justice et la paix » dira-t-il. Oui Marie nous montre le chemin à suivre un chemin qui n'est rien d'autre que Jésus un chemin qui n'est rien d'autre que son évangile le Seigneur nous appelle à nos maîtres à son service chacun selon ses responsabilités et son tempérament. Le Seigneur appelle les uns à s'engager davantage au service des petits des pauvres de celles et ceux qui sont écrasés par la misère ou le chômage. Il appelle les autres à s'engager dans des structures en vue d'une justice plus grande entre tous. La célébration liturgique a pris fin par une procession religieuse signe de l'église qui marche autour de la reine de l'univers. 43 000 a été tout quitté pour venir investir dans la vallée. Alhamdoulilah depuis lors on n'a pas hésité c'était pour revenir là où on était venus partis à la terre à l'agriculture que nous connaissions parce qu'on est nés agriculteurs nous et Alhamdoulilah depuis lors ça n'a pas trahi. Au moment où certains récoltent encore d'autres préparent déjà la campagne hivernale la double culture c'est la clé de l'autosivisance. Je prie au bon Dieu de nous permettre d'emblader ce que nous voulons faire pour l'hivernage parce que si nous faisons ce que nous avons fait pendant la prochaine saison nous allons dépasser largement la 90% par rapport à nos objectifs et ça je crois qu'il faut le saluer. Et l'hivernage les zones pluviales comme vous le savez ont largement dépassé leurs objectifs donc s'il y a un bon hivernage je crois que ces zones vont encore répéter ce qu'ils ont l'habitude de faire et la somme de ces deux zones vont nous permettre de montrer aux Sénégalais que c'est possible d'avoir l'expérience en riz. Les producteurs et les acteurs de la filière sont unanimes le riz sénégalais a réussi des miracles ces dernières années et si la tendance se confirme le Sénégal sera non seulement autosivisant mais bientôt exportateur de riz. La vente de moutons le mouton se vend bien la nuit à Dakar certains clients font dans cette période de moments privilégiés pour effectuer leurs achats plusieurs raisons sont invoquées pour justifier une telle préférence discrétion fraîcheur nocturne et calme notre reporter à la menterie a fait un tour à travers la ville de Dakar L'achat de moutons est une question de choix même la disponibilité du client est un paramètre à tenir en compte si certains préfèrent le jour pour se payer un mouton d'autres par contre le font la nuit Ousmane Bajan est en compagnie de sa famille sur les allées du quartier Bop en plein marchandage d'enfer C'est la surface emblavée pour le riz de contre-saison dans la vallée du fleuve Sénégal mais cette année les dernières récoltes sont en cours les producteurs ont obtenu des rendements exceptionnels 8 tonnes à l'hectare pour le panier de quoi créer l'émulation et espérer l'autosuffisance à Pabouna Chahoua Partout dans la vallée les batteuses tournent à plein régime hommes et femmes à l'ouvrage pour les toutes dernières récoltes d'une campagne de contre-saison qui aura tenu toutes ses promesses de productivité les producteurs se frottent les mains les rendements ont dépassé encore cette année les 8 tonnes à l'hectare disons alhamdoulilah ce que rarement les paysans ont l'audace de dire cette année ça a été l'année disons plus ou moins positive les rendements ont répondu au rendez-vous en général parce que j'ai pas encore vu de paysans pleurer au sens dur du terme en général les rendements ont répondu et ils le disent eux-mêmes atomes le respect des bonnes pratiques culturelles la disponibilité du matériel agricole et l'absence des oiseaux et autres insectes destructeurs autant de facteurs qui ont rendu cette campagne de contre-saison exceptionnelle tous les magasins sont remplis toutes les salles de classe sont remplies les maisons des producteurs sont remplies les riseries sont remplies de riz vraiment nous rendons grâce à Allah le tout puissant qui nous a permis effectivement d'avoir un tel record d'emblavure de production et de rendement nous le rendons davantage grâce à Allah parce que cette année contrairement aux années passées nous n'avons pas connu d'aléa les derniers sacs de paddy quittent les périmètres direction les unités de transformation l'activité est très rentable cet ancien émigré qui a passé ne vont à l'étranger a décidé de les réunions bonsoir 20h sur la RTS le journal voici les titres Assomption l'église catholique célèbre ce 15 août la montée au ciel de la Vierge Marie jour de grâce de communion et de gloire à la cathédrale de Dakar pour une messe sous le signe de la solidarité envers les pauvres le riz de contre-saison obtient des rendements exceptionnels dans la vallée 8 tonnes à l'hectare pour 43 000 hectares emblavés les dernières récoltes sont en cours la campagne d'hivernage se prépare la double culture est en marche dans le nord opération Tabaski cette tendance qui se développe à Dakar attend tranquillement la nuit pour acheter son mouton calme et discrétion sont les raisons invoquées par les clients et puis une femme dans le cercle restreint des hommes fondeuse de poissons elle investit des milliers pour élever et vendre des moutons dans son fief elle force le respect de l'eau au prix de la vie c'est l'histoire du puits de Latmengue creusé par le chef du village de l'époque il symbolise le sacrifice suprême d'un homme pour que son peuple accède au liquide précieux et son mythique puits sont ce soir dans la rubrique au coeur de nos cultures bonsoir à tous nous sommes le 15 août c'est l'assomption ou la montée au ciel de la Vierge Marie l'église catholique célèbre ce jour de gloire à Dakar la cathédrale a accueilli plusieurs fidèles venus communier autour des valeurs du christianisme en maître mot dans le prêche la solidarité envers les plus démunis François Sec dogme de la foi proclamée par le pape Pie XII l'assomption ou dormition a été célébrée dans la ferveur elle marque l'entrée au paradis et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie mon amour s'étendage en âge sur ceux qui le craignent déployant la force de son bras il disperse les supports et les plus démunis l'assomption et les plus démunis